Bonjour Métallique ! Salut Lucie ! Ça va ? Oui, et toi ? Tu n'es pas trop stressé ? Ah, un petit peu quand même ? Ouais. Mais ça va, allez, t'es là. Allez, on va expliquer justement aux personnes qui je suis, brièvement. Oui, ça serait pas mal, oui. Voilà, donc Lucie Desronnes, poétesse de mon état. Nous sommes des amis de longue date, très longue date. On compte plus. Voilà, on s'assiste dans nos différents projets et là, aujourd'hui, justement, je t'assiste dans cette présentation de projets. Oui. Voilà. C'est cool, je te remercie. Voilà. Ça fait une mise à l'étrier et puis ça détend un petit peu, du coup. Ouais, voilà. Toi qui n'es pas habitué à faire des vidéos. Ah, pas du tout, ça détend l'atmosphère, du coup. Voilà. Alors, donc, eh bien, vous ne me voyez pas sur la vidéo parce que je ne vole pas la vedette à Métallique. Attention, c'est lui, 100% lui, la vedette. Voilà. La vedette. D'un projet dont on va parler. Sauf si un chat arrive et là... Voilà, sauf si un chat... Là, c'est fini pour moi. Il y en a trois qui tournent autour de vous. Voilà. On verra bien comment ça va se passer à la fin. Voilà. Donc, qui sera la vedette, on verra bien. Alors, donc, eh bien, on te connaît, enfin, tout le monde te connaît sous ton pseudo Métallique, mais ton vrai prénom, c'est... Denis. Colot. Voilà. Denis Colot. On peut te retrouver d'ailleurs sur Facebook sous ce nom administratif. Voilà. Je sais que... Juste un petit rappel qu'il y en a qui seraient peut-être un peu perdus parce que j'avais mon pseudo américain avant, David Tolok. Ah oui. Donc, beaucoup de personnes m'ont appelé David pendant un certain temps, même quand j'allais en concert, donc... Et alors, en fait, tu t'appelles bien Denis, tu confirmes. C'est bien Denis Colot. Voilà. Je ne vais pas présenter ma carte d'identité, mais c'est... Mais pour tout le monde, ce sera toujours Métallique. Voilà, Métallique. Le fan de métal. C'est ça, oui. Tu as ça dans tes tripes. Ah oui, depuis... Depuis mes 13 ans. Et c'est pour ça. On va en parler dans cette vidéo, justement. Ah, parfait. Alors, eh bien, on est chez toi. On est dans un petit décor intimiste. Oui, très intimiste et regardez. Ah, ah, regardez. C'est un chauvage. Un chauvage. Attention au micro sur ta... Ah oui, effectivement, oui. Je te dis, il va me voler la vedette. Oui, mais bon, voilà. Wagner, c'est le roi des... Voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. Je crois que tu... Je crois que tu vas rester là. Donc, nous sommes chez toi. Décor intimiste. Très intimiste. Dans mon antre. C'est ta collection de CD. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Ma petite collection de CD. Voilà. On ne voit pas tout sur la caméra. Non, effectivement, on ne voit pas tout. Il y en a quand même pas mal, déjà. Il y en a pas mal. Il pourrait y en avoir plus, mais c'est déjà bien. C'est sûr. Alors, dis-moi, rentrons dans le vif du sujet. Oui. Psychopathia Mélomania était ton webzine que tu as co-créé en 2010 avec Vlad Tepes. Oui, c'est cela, oui. Les portes ont fermé il y a peu. Oui, très récemment. Voilà. Est-ce que tu vis bien cette fermeture, malgré le fait que tu aies un nouveau projet ? Je le vis mieux que quand j'y étais encore sur les derniers mois, oui. Oui, oui. Je le vis beaucoup mieux. Maintenant que la phase... Vu que là, maintenant, c'est terminé. Voilà. Je suis plus serein dans ma tête. Moins stressé. Voilà. Une page qui se tourne. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, justement, j'avais contribué à ce webzine en temps. Oui, c'est vrai. Chroniqueuse, fut un temps. Oui, interview aussi. Et bien entendu, je pense que tu peux dire à tes abonnés que le site est toujours en ligne, je crois. Le site sera toujours en ligne. Oui, on a décidé de fermer. Bon, donc, on... Ce n'est pas vraiment fermé. Donc, il y a encore les deux principaux créateurs. Donc, moi et Vlad Tepes, qui... On continue à travailler dessus parce qu'en fait, on a, nous, de vieux articles et des articles en cours qu'on doit finir de publier. Vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Voilà. On veut faire les choses correctement et voilà. Mais officiellement, le webzine est bien fermé. Voilà. Et bien fermé. Ça veut dire qu'on ne reçoit plus de nouvelles chroniques. On ne fera plus de nouveaux concerts pour le webzine à l'heure actuelle. Ça ne sera que des articles en cours ou des vieux articles qu'on doit finaliser. Parce que par principe, on veut les finir. Très bien. Début 2019, courant 2019. Voilà. Ça sera fini. Ça sera clos. Mais toujours consultable. Voilà. Mais le site sera consultable. On rappellera le lien en barre de description. Voilà, tout ça. Voilà. Très bien. Alors, justement, donc, maintenant que cette page se tourne, même si tu as encore quelques petites choses à remplir dans Psychopathia, tu as un projet solo. Oui. Toi, tout seul comme un grand. Oui, oui, oui. Face au monde entier, dans des vidéos. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En quoi consiste ce projet ? Effectivement, c'est un projet sur une chaîne YouTube. En fait, j'avais déjà une chaîne YouTube qui s'appelle, qui s'appelait du coup Underground Metallic, où je postais toutes mes vidéos live, puis où il y avait quelques clips. Mais bon, ça, c'était plus... C'était il y a déjà quelques années que j'avais cette chaîne. Donc, il y avait quelques clips. Mais après, il y avait toutes mes vidéos live que je mettais, que je postais, donc, pour le webzine, pour Psychopathia Mélomania. D'accord. Et du coup, j'ai transformé cette chaîne pour avoir, faire, en fait, un webzine uniquement en vidéo, en fait, via cette chaîne qui, du coup, va s'appeler et s'appelle Metallic TV. Très, très simplement, c'est limpide. Oui. C'est la chaîne de Metallic qui va parler de... De métal, principalement, de musique métal, de... Ça va reprendre un peu les styles de musique qu'il y avait déjà sur Psychopathia Mélomania, c'est-à-dire assez varié, du métal... Ça peut être du post-punk, comme ça peut être du médiéval, ça peut être plein, plein, plein de choses, différents styles de métal. Ça peut être aussi du rock, je veux dire, je pense que ça sera très varié. Aussi, également, de l'ambiante, comme Fabregus, Louisa John Kroll, etc. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Toute la panoplie des artistes merveilleux qu'on retrouve, notamment, chez le label Precosnoveni. Tout à fait. Et voilà, donc, ça va donner du bon. Oui. Un bon brassage de... Oui, oui, j'espère, oui. Un bon brassage de... On va faire en sorte de, voilà, de proposer vraiment de très belles choses. Voilà, de grandes musiques, de grands genres. Alors, dis-moi, justement, sur ta chaîne que tu possédais déjà, donc, tu ne pars pas à zéro abonné ? Non. Tu as déjà des abonnés sur ta chaîne ? Oui, j'en ai un peu plus de 600. Voilà. Donc, il y aura ceux qui vont rester, puis ceux qui vont partir, j'imagine, parce que... Ben, il y aura toujours des vidéos live, parce que je vais toujours en concert, je prends toujours des vidéos live pendant les concerts pendant lesquels je vais, donc il y aura toujours des vidéos live. Donc, je vais peut-être perdre des abonnés, je vais en gagner. Bon, ben, c'est tout. C'est comme ça sur YouTube, hein. Comme un artiste qui évolue, qui change de style. Ouais, voilà. Il perd des failles, il en regarde des nouveaux. Ceci dit, toi, tu changes de peau, mais tu ne changes pas de style, puisque c'est toujours, toujours la base, le métal. Ouais, voilà. Et le partage, voilà. Le partage, toujours. Alors, dis-moi, est-ce que tu vas, justement, sur ce webzine vidéo, est-ce que tu vas uniquement traiter de la chronique et du live report ? Ou est-ce que tu vas proposer d'autres contenus, comme des interviews ? Oui, il y aura des interviews, oui. Alors, est-ce que tu as déjà quelques projets d'interview, des personnes que tu aimerais interviewer, ou des métiers ? Oui. Oui, alors, il y a déjà des personnes à qui je pense. Bon, ben, je ne vais pas trop, forcément, tout dévoiler aujourd'hui. Ah, top secret. Top secret, pour l'instant. Mais, oui, il y a des personnes et des groupes auxquels je pense. Et puis, après, effectivement, parce que j'ai envie d'interviewer un peu des personnes qu'on ne voit pas forcément toujours, voilà, ou devant du public. Je pense aux personnes, des labels, des... pas forcément les gros labels, ça va rester toujours assez underground. Donc, ça sera les labels, effectivement, les orgas, peut-être des fois aussi les salles. Les studios. Les studios. Donc, tout un tas de personnes qu'on n'est pas habitué à voir devant l'écran, devant la caméra. Oui, les bookers, les promoteurs, ceux qui bookent les groupes, les managers de groupes, tout ça. Je pense que c'est un peu intéressant aussi de les... Oui, ça va être intéressant. Ceux qui organisent des festivals. Dans le sens où, justement, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir. Autant on voit... Non, il n'y en a pas autant. Les artistes. C'est vrai qu'on... C'est souvent les artistes qu'on... Voilà, les artistes. À la rigueur, de temps en temps, il y a les compositeurs qui ne font pas partie du groupe. Oui. C'est rare, mais ça arrive. Mais c'est vrai que tous ces acteurs-là, qui sont dans l'ombre et qui, pourtant, participent à l'œuvre du groupe, de l'auteur, etc., ce sera, je pense, très intéressant, très riche pour ta chaîne. Oui, puis ce ne sera pas... Il y a des interviews. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a des interviews. Des fois, c'est lors d'un concert, c'est avant le concert. Bon, ben, ça a un temps limité. Oui. Mais il y a d'autres interviews que je projette de faire, où là, ce sera beaucoup plus travaillé, où on prend son temps, et avec un contenu plus riche, comme on avait déjà avec Psychopatia, où c'était, voilà, beaucoup plus étayé. C'était beaucoup plus intéressant, quoi. Et pareil, au niveau de ta volonté de développer les choses au niveau de la scène francophone, c'est toujours prévu comme ça, ou tu vas aller un petit peu du côté de l'anglais ? L'anglais, en vrai, par la suite. Comme je ne suis pas forcément très à l'aise en anglais, pour l'instant, on va rester sur le français. Oui. Et on a déjà tellement une riche scène française, francophone, franchement, il y a déjà de quoi faire, franchement. Méconnu, tu penses ? Oui, il y a des gens, oui, qu'on ne parle peut-être pas assez, qui ne sont pas assez mis en avant. Déjà, l'underground, c'est sûr. Oui, oui. Tous les acteurs de la scène aussi, oui, c'est sûr. Tu vas faire beaucoup dans l'underground, justement, pour essayer de... Principalement, il n'y aura pas que. Évidemment, il n'y aura pas que, mais principalement, je vais, oui. Très bien. Tu vas avoir une mission immense. Oui, il y a du travail, mais... Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les mette en avant, et qui ne sont pas mis assez en avant. Oui, tout à fait. Il y a tellement de groupes. Mais justement, est-ce que tu restes toujours photographe de concert ? Oui, alors ça, par contre, je reste toujours photographe de concert. D'accord. Donc, quand je vais faire des live report vidéo, que je vais présenter mes live report en vidéo, donc je ferai défiler quelques photos, plus des extraits de vidéos que moi j'ai prises en live. Oui. Et après, bon, ben, vous retrouvez aussi les vidéos live sur ma chaîne. Et les photos, par contre, vous les retrouverez sur mon site officiel. D'accord. Donc, on peut te contacter pour te demander de venir prendre des photos ? Ah oui, oui, oui. Pas de souci, oui, oui. D'accord. Très bien, donc, l'adresse va s'afficher sur l'écran, et puis pareil, en barre d'informations. Tout à fait. Il y aura toutes les infos. De toute façon, si les abonnés regardent la vidéo, eh bien, ils sont déjà sur ta chaîne. Oui. C'est tout bon. Voilà. Le site, à quoi il sert, du coup ? Ben, c'est un peu comme une archive, parce que c'est vrai que YouTube, c'est pas évident de te retrouver. Et là, on pourra retrouver, du coup, tout ce qui a été publié sur YouTube. Toutes les photos. Oui. Donc, avec un système d'articles, et puis peut-être qu'il y aura, des fois, quelques petits articles, mais pas, voilà, des petites présentations, peut-être des petites choses, mais ça, c'est pas encore bien défini, mais au moins, voilà, tout sera archivé sur le site. Les gens pourront s'y retrouver plus facilement par section. D'accord. Et donc, j'imagine qu'on peut te contacter via ton site ? Voilà, oui, il y a un formulaire de contact, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai un email aussi. Très bien. Ton email qui est ? undergroundmetallique.gmail.com D'accord. Dans la barre d'informations également. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, dis-moi, tu es français frontalier de la Belgique ? Oui. Est-ce que Lille et Bruxelles seront tes priorités en termes de concerts ? Pas que. Pas que. Pas que, parce que, c'est vrai que, maintenant que je connais bien le coin, au début, j'avais un peu peur quand je suis dans le Nord, parce que je ne connaissais pas les organisateurs et tout ça. Donc, j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas beaucoup de concerts et au final, il y a vraiment de quoi faire. Il y en a beaucoup, limite plus en Belgique que dans le Nord. Donc, effectivement, il y en a à Lille, il y a le Midland, il y a l'Ayronef, il y a ce genre de petites salles. Il y en a aussi à Douai, il y a Valenciennes. C'est vrai que c'est surtout, on entend plus souvent parler de concerts à Lille, et sinon après, ça se passe en Belgique, effectivement. D'accord. Donc, c'est un petit peu ton... Surtout côté flamand, en Wallonie, ça pêche un peu, surtout que Johan, celui qui organisait les concerts, qui bouquait les concerts sur Fontaine-Lévêque, donc pas loin, côté Wallonie, va arrêter en 2019. Donc, après, voilà. Ok. Beaucoup moins de concerts dans ce coin-là. Peut-être des repreneurs ? Là, Wallonie est plus réputée hardcore métal. Oui. Et c'est vrai que côté flamand, c'est beaucoup plus... c'est une salle beaucoup plus extrême. D'accord. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à Bruxelles, effectivement, dans les alentours. Donc, en tout cas, tu navigueras surtout, voilà, dans le nord, dans la Belgique. Je pense que les trois quarts vont se faire en Belgique et restant dans le nord. Et puis, effectivement, il y aura quand même quelques dates un peu par-ci, par-là, effectivement. Oui, sur Paris ou... Oui, oui, parce que je compte aussi revenir... Les fêtes, les gratte-pop, les choses comme ça. Voilà, je compte revenir un petit peu sur Paris, effectivement. Je ne suis pas retourné depuis un moment. Donc, des fois, il y a des très belles dates qui ne passent qu'uniquement à Paris. Donc... Très bien. Et alors, ensuite, je voulais te poser une question. Alors, je tiens à préciser que tu ne connais pas du tout mes questions pour préserver la spontanéité de la vidéo. Tout à fait. Donc, il y a peut-être des questions pièges. Alors, justement, une question piège, c'est qu'en fait, tu n'as pas la seule chaîne à faire ça, à proposer ça dans ce genre de musique. Donc, qu'est-ce qui t'a réellement... Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer, à animer une chaîne sur YouTube dans ce genre de musique pour présenter live report, chronique, interview, etc. Parce qu'en fait, YouTube, c'est un contenu que j'adore déjà depuis un moment. En fait, je ne suis pas trop lecture. J'ai du mal à lire maintenant. J'ai du mal à rester devant un livre ou même un magazine, j'ai du mal. C'est vrai que je préfère regarder une vidéo, des gens qui m'ont parlé de musique en vidéo et tout ça. Et donc, c'est vrai que par rapport à ma vie personnelle et professionnelle, vu que j'ai moins de temps qu'avant par rapport à... Quand j'étais avec mon webzine, j'avais beaucoup moins de temps, justement, à consacrer au webzine parce que, justement, je travaillais beaucoup. Et là, je trouve que ce format-là vidéo va pouvoir s'adapter plus facilement à ma vie, en fait. Mais par rapport aux autres chaînes, qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer, toi, à ton tour ? Parce que ça fait longtemps que je veux faire quelque chose, en fait. Ça fait longtemps que je veux faire quelque chose de personnel, que je veux proposer mon propre truc. Ton point de vue. Voilà, mon propre point de vue, mon propre contenu. Voilà, certaines personnes, effectivement, m'ont peut-être inspiré, mais il n'y a pas de copie ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je veux proposer mon contenu. Tu es un acteur parmi d'autres... Oui, voilà. ...qui va parler en utilisant ses tripes et sa passion. Voilà. Voilà, donc c'est aussi bien. Oui, oui. Ça rend le partage plus riche. Alors, dis-moi, si j'ai bien compris, donc, cette chaîne, c'est un investissement de cœur. Donc, finalement, c'est un rêve qui se réalise pour toi. Oui. Oui, parce que, en quelque sorte, je deviens un peu acteur de la scène, comme je l'étais un peu avec le webzine. Mais là, je le fais un peu d'une façon différente. Et tu es seul, en fait, c'est ça qui te motive. Oui, c'est plus facile. Voilà, parce que, du coup, c'est uniquement tes goûts personnels, ta vision des choses, exclusivement. Et justement, tu as plongé dans le métal il y a longtemps, ou ? Oui, quand j'avais 13 ans, donc en 1990. Ça remonte. Oui, ça fait très longtemps. Quel âge tu as aujourd'hui ? Bah, j'ai 41 ans, voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Tu as tenu le coup ? Oui, oui, je tiens le coup, hein, j'ai... Donc, tu avais 13 ans, et quels ont été tes premiers groupes ? Ah, mes premiers groupes, bon, bah... Tes premiers amours ? Ceux qui t'ont fait vibrer et qui t'ont dit, cette musique-là, ce sera la vie à la mort ? Ah, bah, c'était surtout le death metal, à l'époque, avec le trash. Parce qu'en fait, j'ai voulu tester des groupes comme Iron Maiden, et je m'ennuyais, en fait. Le heavy, c'est définitif. Ouais, le heavy, ça ne passe pas, ça ne passe pas du tout. Donc, que les abonnés sachent, le heavy, ça ne sera pas... Ah, ouais, ouais, ou vraiment, quelques exceptions, mais... D'accord. Après, peut-être plus du prog ou des choses comme ça, mais... Non, le heavy, non, décidément, je ne peux pas. Non, non, je suis vraiment passé directement la case death metal, Cannibal Corpse, en 90, Morbid Angel, plein de choses comme ça, Decide, plein, plein de groupes de l'époque. C'est eux qui t'ont accueilli dans le genre. Ouais, voilà, en plus, tout le trash, tous les groupes de trash metal. Et quelle sera, justement, ta première vidéo ? Tu vas traiter de quel groupe, de quel acteur, de quel CD ? Ben, ça sera pour un live report. Un live report, très bien. Ouais, 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 ce que j'ai été actuel, j'ai été là, il y a ces jours-ci, je me suis rendu, justement, en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, et j'ai été voir deux groupes français. C'est marrant d'aller à Bruxelles pour aller voir deux groupes français, mais en plus, deux groupes français qui ne sont pas du tout du coin, parce qu'il y en a un qui est à Nice et l'autre dans la région de Lyon. Effectivement. Donc, c'est très rare de les voir ici, et c'était la première fois pour eux en Belgique. D'accord. Donc, c'était un événement autant pour eux que pour toi. Voilà, puis bon, ben, comme... Donc, il y avait Dark Enold et Aorlac. D'accord. Dark Enold, groupe que je suis depuis leur début, donc... J'étais très ravi de les revoir, parce que j'ai la dernière fois que je les ai vues, c'était en 2012 au Club, sur Paris, donc ça remonte, je ne les avais pas revues depuis, donc... Effectivement. Voilà. Effectivement. Je vous ferai un live report avec des extraits de photos et de vidéos, justement. Très bien, très bien. On attend ça avec impatience, du coup. Voilà, ben, j'espère. Et là, tu seras seul, il n'y aura personne pour te poser des questions. Non. Ça va aller ? Ouais, ben, je t'appellerai si ça ne va pas. Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut t'envoyer des CD à chroniquer, ou est-ce que c'est uniquement du coup de cœur que tu vas proposer, du coup de cœur personnel, dans tes choix personnels ? Il y aura du personnel, et évidemment, on peut me proposer des... On peut proposer tout ce que vous voulez. Donc, si on t'envoie... Cassettes, vinyles, CD... Bon, évidemment, j'ai une préférence pour le support physique. Oui, puisque pour toi, je sais que le support physique est indissociable du support virtuel. Oui, oui. Donc, de l'album à proprement parler. Puis, ça sera vraiment plus sympa de présenter un CD physique avec son livret, sa pochette, que je vous présente directement en vidéo, c'est quand même beaucoup plus parlant. C'est vrai. Je ne pourrais pas vous présenter des MP3, ou vous mettre juste une image comme ça. Donc, si on t'envoie de quoi chroniquer, tu vas privilégier finalement les supports physiques pour cela, pour la qualité de la vidéo, et de ta chronique. Évidemment, si... Je sais très bien qu'il y a des groupes qui ne proposent que du support de façon digitale. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, ils n'ont pas les moyens financiers. Bon, ben, évidemment, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais voilà, préférence pour le support. Oui, voilà, j'ai une préférence. Très bien. Donc, du coup, les groupes peuvent te contacter, enfin, les groupes ou les artistes, il y en a qui sont en solo, peuvent te contacter directement via ton site, alors ? Oui, tout à fait. Ou ton Facebook. Par mail, par Facebook. Par mail, tout ça. Ok, très bien. Ce n'est pas une question négligeable, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on est à la recherche de pubs, et puis on voudrait trouver des personnes comme toi qui pourraient en parler avec amour, qualité, qui prennent le temps d'écouter plusieurs fois le CD pour faire une vraie chronique, pas comme ce qu'on peut voir actuellement, c'est-à-dire un petit encart de deux secondes, de deux lignes, parce qu'on a écouté deux secondes le CD. Donc, voilà. Au moins, les gens savent quoi faire pour te contacter et ce qu'ils doivent envoyer au cas où, quoi. De toute façon, s'ils connaissent les chroniques qu'on faisait sur Psychopathie à Mélomania, bon, ben... Oui, ils savent que c'est... Voilà, ça sera dans le même acabit, sauf que là, ça sera juste, voilà, moi, face à... La tépaisse ou métallique égale qualité. Voilà, ça sera juste que moi, je serai devant une caméra et que... Voilà, ça va... Je ne vous lirai pas le test que j'ai fait par écrit, ça sera plus spontané. Voilà. Puis voilà, quoi. Avec tout le vocabulaire qui va bien. On va essayer. Alors, une dernière question. Oui ? Déjà ? Ben oui, déjà. Ça passe. Oui. Il ne faut pas trop encombrer... Il ne faut pas trop encombrer les gens. Oui, parce que c'est la présentation dure une demi-heure. Les pauvres. Ah oui, ils ne vont plus écouter. Mais je crois qu'on est à la demi-heure, on est à 27 minutes. C'est vrai ? Ça va. Une demi-heure, c'est bien. Oui. C'est sympa, on est entre nous avec le chat. Oui. Ben oui, là, j'ai le bras qui est bloqué, endolori. Voilà. Alors, c'est pour ça. C'est la dernière question. Tu vas être libérée ensuite. Mais c'est le chat de la chance. Oui. C'est Vagner. Adore. C'est une star du web. Oui, attention, il va me voler la vedette. La question, j'ai envie de dire qu'on retrouve un petit peu partout, un peu, tu sais, la question, le mot de la fin. Bon, ben là, je te dirais, que veux-tu dire à tes abonnés à venir ? Ben, que j'espère qu'ils vont trouver mes contenus très intéressants et qu'ils n'hésiteront pas à venir me parler, à laisser des commentaires, me donner des suggestions s'il y a quelque chose qui trouve que si je fais des erreurs, ça peut arriver. D'ailleurs, à ce sujet, on place juste vite fait que les haters, tu t'en fous. Oui. Tu ne tiendras pas compte des pouces en bas. Non. S'ils ne sont pas expliqués de façon constructive en commentaire. On peut discuter avec les gens, mais il faut que ça soit constructif, effectivement. Si c'est juste pour mettre un pouce vers le bas, je ne vois pas le... Tu t'en fous. Oui, voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Eh bien, écoute, moi, je te souhaite tout le succès et la réussite que tu mérites, en tout cas. Je te remercie de m'avoir interviewé, en tout cas. Ben, c'était avec plaisir. Et puis, stay metal. Yeah. Stay metal. Yeah. Allez, à très bientôt sur ma chaîne Metallic TV. Bon courage. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. À toi aussi. Miens. Musique. 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 ... Sous-titrage FR ?